Et je vous disais hier soir le précieux dîner de gala organisé par le secrétariat d'état chargé des sports au Campes qui a brillamment célébré par les anciens sportifs méritants décorés distinction honorifique qui s'est tenue mercredi soir. Et bien au-delà de cette reconnaissance bien méritée, la soirée a également été le théâtre d'un bilan réélévateur de l'année 2023 pour le département tout en esquivant les perspectives prometteuses qui guideront ces actions en 2024. Un événement alliant élégance et réflexion stratégique mettant en lumière l'engagement continu envers l'excellence sportive et l'avenir dynamique qui attend la communauté sportive. Il faut noter que la soirée a rassemblé une pléiade de personnalités éminentes parmi lesquelles figurent le secrétaire d'état chargé des sports Hassan Mohamed Kamil, le ministre du budget, le ministre du commerce, la ministre de la solidarité ainsi que la secrétaire d'état à l'investissement Madame Safia Mohamed Ali Gadili. La présence marquante des parlementaires, des représentants des corps armés, des présidents des fédérations sportives et de la grande famille sportive a ajouté une touche prestigieuse à l'événement qui s'est tenue mercredi soir au Campeski Palace. Sous-titrage ST' 501 L'ensemble des médailles que nous avons remportées l'année 2023, nous avons 39 médailles pour la tennis au niveau championnat de la tennis à l'université. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501